bonsoir à tous bienvenue donc à l'occasion de la sortie ce soir de la note de position du cercle vulnérabilité et société qui s'intitule, alors c'est un petit peu long comme titre mais c'est voulu, avec l'habitat partagé éclairé et accompagné l'évolution des parcours de prise en charge des maladies neuro-évolutives. Nous allons bien sûr vous présenter cette note dans ces grandes lignes dans deux minutes, une minute, avant d'en parler avec nos invités que je vous présente tout de suite en commençant par notre grand témoin ou invité politique. Cher Olivier Richeveau, merci pour votre participation ce soir. Vous êtes, je le rappelle, président du Conseil départemental de la Mayenne et président du groupe de travail sur le grand âge à l'Assemblée des départements de France depuis maintenant quelques années, ça fait quelques années, quatre. Merci également donc à Christelle Sanguinède qui est avec nous, qui est directrice de projet et la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts, Jamel Swamy qui est directeur général délégué de cette famille, François-Xavier Turbet-Deleuf qui est directeur adjoint, si je ne me trompe pas, développement qualité des établissements pour des petits frères des pauvres. Et puis, s'il arrive à se connecter, nous attendons Benoît Durand, directeur délégué de France Alzheimer. Et tous les quatre témoigneront également en tant que contributeurs de cette note. Et j'en profite aussi pour remercier également, même si elles ne sont pas représentées ce soir, les autres organisations membres du CERC qui ont participé à la co-construction de cette note, ADEF Résidence, Alenvi, Corse et WeHelp. Voilà, et sans oublier mes remerciements à Thierry Calva, cofondateur du CERC et rapporteur de ce texte, à qui je laisse tout de suite la parole, mon cher Thierry. Merci beaucoup et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je rajouterai dans ces remerciements aussi le fait qu'on a eu l'éclairage avisé d'Hélène Lénard, qui, pour la plupart d'entre vous, j'imagine que ceux qui sont connectés ont un intérêt à ce sujet, donc qui la connaissent puisqu'elle est consultante en géontologie sociale en habitat partagé, ancienne directrice d'EHPAD, et elle a beaucoup fait et œuvré en tant que pionnier. Alors, juste, la façon dont va s'articuler, Edouard l'a évoqué, moi je vais essayer de vous faire une présentation la plus succincte possible de la note de position que vous pourrez de toute façon retrouver de façon plus large sur notre site, pour qu'ensuite on ait à la fois réaction et enrichissement de chacun des participants, et, M. le Président, une mise en perspective du sujet, de façon aussi à ce qu'on puisse être le plus interactif possible. On a beaucoup de participants, donc n'hésitez pas éventuellement à commencer à poser vos questions sur le chat et sur le fil Zoom, et on essaiera d'y répondre, évidemment. Et puis, dans un second temps, je pense que certains d'entre vous auront peut-être la possibilité de passer, si la technique le permet. Alors, je vais tout de suite passer à un partage, et vous me dites si c'est bon pour vous ou pas. Est-ce que c'est bon ? Très bien. Parfait. Alors, je mesure la responsabilité qui est la mienne, d'abord d'assumer un titre aussi ambitieux, en dépit de sa longueur, qui est d'éclairer et d'accompagner l'évolution des parcours de prise en charge des maladies neuroévolutives, et par ailleurs d'être le rapporteur d'un travail qui a été riche, qui nous a mobilisés assez longuement, et qui essaye d'éclairer le sujet un peu différemment de ce qui a pu être fait jusque-là, puisque l'habitat partagé est un sujet qui a généré et continue de générer de multiples réflexions qui se sont engagées, qui touchent à son financement, à son développement. Et donc, derrière, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été produites avec, même si aujourd'hui le poids relatif de l'habitat partagé dans le parc immobilier demeure mesuré, mais en tout cas, il y a pas mal de réflexions qui ont été engagées. Donc, on a décidé collectivement d'orienter plutôt notre réflexion en s'intéressant au potentiel d'influence systémique que ce type d'habitat pouvait avoir sur les parcours de prise en charge, en le regardant un peu à la façon d'un modèle et d'une source d'inspiration. Et pour cela, de le faire en essayant d'adopter un périmètre qui soit modélisant et en sus d'être modélisant en plus parfaitement d'actualité, qui était celui des maladies neurodégénératives, et plus particulièrement la maladie d'Alzheimer. Et donc, à travers cette réflexion, c'est en tout cas ce à quoi la note de réflexion engage. On a essayé de répondre à deux grandes questions. C'est comment et à quelles conditions l'habitat partagé peut occuper un rôle d'éclaireur, voire d'ambassadeur de l'évolution des parcours concernés. Et plus largement, en quoi est-ce que ce mode, alors on pourra discuter du côté alternatif, mais ce mode alternatif d'accueil et d'accompagnement est une source d'enrichissement sur le plan pratique, mais aussi sur le plan conceptuel, donc d'essayer de regarder le sujet comme étant finalement une source d'inspiration possible. Alors, dans les différents constats qu'on peut dresser et réflexions initiales et liminaires, en fait, c'est qu'au-delà de l'aspect alternatif, ce dont on est à peu près persuadé, et j'imagine que les participants à ce webinaire le sont aussi, c'est que l'habitat partagé, c'est plus qu'une alternative, c'est vraisemblablement un nouveau paradigme dans la prise en charge des personnes. De façon extrêmement simple et sans faire très long, ce que l'on constate, c'est que l'habitat partagé s'inscrit dans une histoire qui puise sa tradition dans une volonté, qui est une volonté d'habiter différemment, qui n'était pas uniquement liée aux personnes qui étaient des personnes en situation de dépendance, mais qui plus largement, notamment à l'aune des années 70, a mobilisé de vastes mouvements, des penseurs comme Henri Lefebvre, qui voulait construire des logements qui refusaient l'uniformisation des solutions qui étaient proposées, avec derrière une vraie volonté d'implication des personnes au sein de ces logements. Donc, c'est vraiment une histoire qui est une histoire ancienne et qu'on redécouvre aujourd'hui, tout simplement parce que c'est une réponse qui est en phase avec les attentes et les enjeux actuels de la prise en charge. Elles s'inscrivent, et en tout cas, c'est une solution qui s'inscrit en parfaite adéquation et cohérence avec le désir domiciliaire de chacun. La volonté est derrière l'injonction, un accompagnement personnalisé. Et puis, je pense que François-Xavier aura l'occasion d'y revenir, une volonté assez farouche de pouvoir lutter aussi contre l'isolement, en sorte que personne ne soit laissé au bord de la route. Donc, on a à la fois une réponse qui est très liée à des attentes, globalement très attendues, et par ailleurs, c'est aussi une réponse qui s'inscrit en adéquation avec la réalité des ressources, je pense notamment aux ressources humaines et aux capacités que les professionnels de l'accompagnement peuvent avoir dans le cadre de métiers qui sont des métiers très fortement en tension, dans l'accueil et la prise en charge des personnes. Et cette histoire, qui finalement vient de loin, s'impose aujourd'hui avec une acuité particulière et reste néanmoins une forme d'innovation qui, dans le développement, et on le constate, et vous pourrez découvrir à l'intérieur de la note tout ce que l'on peut en dire, est aujourd'hui ralenti et entravé par des freins qui sont finalement assez classiques dans tous les processus d'innovation. D'abord, il y a aujourd'hui un objet, un périmètre qui reste en dépit d'une définition qui se précise de plus en plus, qui reste assez difficile à appréhender, notamment dans l'esprit du grand public. Il y a un actif de désignation autour de la question de l'habitat partagé qui s'encapsule dans d'autres concepts. Il y a indéniablement un effet de nouveauté qui, comme tout effet de nouveauté, pose question. C'est-à-dire que derrière, les gens ne sont pas forcément ni très informés, n'ont pas les connaissances suffisantes. Il y a des questions qui touchent au cou. Et puis, il y a un changement d'habitude, de toute façon, qui est toujours lent, et lent à mettre en place. On a par ailleurs une hétérogénéité, une muriade de porteurs de projets, de financeurs et des modalités de financement très diverses qui, d'une certaine façon, c'est un peu la résultante des deux premières, limite l'effet de masse qu'on peut avoir sur un marché, notamment la perception qu'on en a. Et puis, par ailleurs, on a aujourd'hui des délais de déploiement qui ne sont pas forcément à l'échelle des besoins à venir. Et ce qu'on a constaté aussi, quand on regarde un certain nombre de chiffres, c'est qu'on peut constater qu'il y a une forme de développement en symbiose de l'habitat partagé, c'est-à-dire qu'il est étroitement corrélé au développement des EHPAD, que ce soit en France ou en Allemagne, puisque l'Allemagne, qui a une vraie antériorité sur le sujet, a commencé à voir sa part d'habitat partagé se réduire au moment où elle avait de moins en moins de place en EHPAD, et inversement, elle a développé beaucoup d'habitat partagé au moment où elle a lancé beaucoup d'EHPAD. Il y a sans doute une corrélation, on ne l'aborde pas énormément dans la note, mais qui serait sans doute à creuser de ce côté-là. De façon extrêmement pratique, ce que l'on a essayé de faire dans les travaux qui sont les nôtres, ça a été de voir aujourd'hui comment se déroulent les parcours actuels dans le domaine de la prise en charge des pathologies neuro-évolutives, et de pouvoir voir à quel niveau, aujourd'hui, on pouvait identifier un certain nombre de difficultés, et au-delà de l'identification de ces difficultés, en quoi est-ce que l'habitat partagé pouvait, à des degrés divers, constituer un élément facilitateur ou un élément de réponse. Et de façon extrêmement simple, il y a trois grandes étapes qui sont trois étapes assez largement identifiées et assez largement documentées. Il y a une première étape qui est celle du diagnostic initial où le constat que l'on pose, c'est que dès lors qu'un diagnostic est posé sur une personne vivant avec une maladie d'Alzheimer, outre la crainte qu'on peut avoir et qui, évidemment, va éloigner du dépistage les personnes, une fois que le diagnostic est posé, la question de l'habitat ne semble pas, dès le départ, intégrée dans la prise en charge, c'est-à-dire qu'elle est très peu questionnée par les professionnels, notamment, qui n'ont pas forcément une grande habitude du sujet. Et de fait, c'est un sujet qui passe sous les radars et qui reste un angle mort dans la prise en charge et qui, étape en étape, va se reporter assez largement. Cette question de l'angle mort va se reporter assez largement. Donc, il y a le diagnostic initial. On trouve, là encore, des difficultés et, d'une certaine façon, les stigmates de la non prise en charge de l'habitat dans les conditions d'accompagnement qui se passent au domicile qui apparaissent plutôt aléatoires avec, souvent, pas toujours, mais souvent, une aide à domicile qui n'est pas coordonnée ou qui, de ce fait, peut apparaître inadaptée. Un partenariat avec des aidants qui est rarement formalisé à la différence de ce qui existe, par exemple, dans l'habitat partagé. Donc, il y a une sorte de contrat non dit et non énoncé qui fait qu'on peut arriver parfois à des situations un peu compliquées qui peuvent conduire à des risques de décrochement et le constat qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a finalement pas, de façon systématique, d'évolution en continue, sachant par ailleurs qu'on a, suivant les âges, une clé restrictive de l'âge pour pouvoir avoir accès à des aides financières et avoir accès à des structures. Et puis, une troisième étape, une troisième phase dans le parcours, c'est qu'on a le diagnostic, la maladie s'est installée, les conditions d'accompagnement se sont mises en place et arrive, à un moment donné, la plupart du temps, un changement de domicile qui, parce que le sujet a été éludé de façon assez forte, se retrouve comme étant sous contrainte, généralement, dans l'urgence et se présentant à la façon d'un choc pour les familles mais aussi pour les personnes malades, d'autant plus choquant et d'autant plus important que la seule alternative qui est proposée, généralement, dans l'esprit du public, c'est l'EHPAD qui est le seul modèle connu et par ailleurs, on sait que c'est un modèle qui peut, possiblement, quand on regarde les différentes études et sondages, peut-être un modèle qui inquiète. Donc, en fait, on est dans une mécanique qui, d'une certaine façon, fait que l'habitat n'est envisagé qu'en bout de course alors que si on le raisonnait bien avant et l'habitat partagé peut y contribuer, on pourrait créer des effets vertueux. Et à ce titre-là, on a identifié, je ne vais pas rentrer dans un détail forcené, le fait qu'aujourd'hui, l'habitat partagé peut être, au sein des parcours, une source d'inspiration au moins sur quatre plans. Le premier plan, c'est qu'il peut permettre d'enrichir des pratiques de la sphère médicale, notamment, je pense, à l'intégration de la notion d'habitat dans les parcours. Il peut permettre, parce que derrière, il y a un certain nombre de méthodes et d'organisations spécifiques, d'améliorer les outils d'accompagnement au domicile. Il peut aussi susciter, soutenir l'émergence et le renforcement d'offres de soins et d'accompagnement de proximité. Et enfin, il peut, parce que derrière, il offre une alternative positive, attendue et finalement très favorable dans l'esprit du public, à condition d'être comprise, il peut amener à davantage d'anticipation et de dialogue intrafamilial. Ça, c'est les constats et enseignements et orientations qu'on a souhaité donner à notre réflexion, ce qui nous a conduit à imaginer quatre leviers, qu'ils soient quatre leviers d'action sur lesquels on peut jouer. Un premier levier qui est de faire de l'habitat partagé, vous l'aurez compris, un amortisseur de choc du changement de domicile puisqu'il va ouvrir la voie et en tout cas ce serait l'intention à une appropriation progressive du sujet de l'habitat tout au long du parcours qui permettrait de dédramatiser la sortie du domicile, d'anticiper les situations, de faire un peu de fédagogie aussi autour du concept d'habitat partagé qui n'est pas toujours ni compris ni largement appréhendé. Et pour ça, il y a trois propositions qui ont été posées qui sont vraiment là citées pour mémoire, qui est la création d'un outil diagnostique et panoramique qui permettrait aux familles et au corps médical d'évaluer les alternatives de prise en charge pour les individus, pour chaque individu, à chaque stade d'évolution de la maladie. La constitution d'une bande de ressources pédagogiques utiles qui permettrait à partir du sujet de l'habitat de pouvoir acquérir un certain nombre de bons réflexes de prévention et derrière d'anticipation financière et puis la création de cellules de coordination qui permettraient de faire le lien entre les différents besoins à la fois d'identification et d'orientation au plan local. Je ne détaille volontairement pas ces propositions qui sont assez abondamment renseignées dans la note. Le deuxième levier, c'est de faire du modèle d'organisation de l'habitat partagé une source d'inspiration pour l'ensemble des pratiques d'accompagnement au domicile. Pour ça, les pistes ne manquent pas. On a notamment l'envisage d'investiguer les possibilités et capacités de l'habitat partagé à s'insérer dans la continuité des SIAD, donc les services de soins infirmiers à domicile, d'étudier les conditions pour ouvrir des possibilités de répit et de court séjour au sein de lieux d'habitat partagé, ce qui permettrait par effet mécanique et vertueux de permettre aux personnes de mieux comprendre ce qu'est l'habitat partagé et d'une certaine façon commencer à l'apprivoiser et puis aussi se servir de l'expérience de l'habitat partagé pour outiller les familles et les professionnels. Je pense notamment à certains partenaires et membres de la réflexion qui ont mis en place des outils de bilan, de suivi et qui permettraient d'être opportunément recyclés et réutilisés. Le troisième levier qui a été identifié est un levier qui est le fait de développer une communication qui soit une communication la plus positive possible autour de la notion d'habitat partagé mais quand je dis la plus positive possible, c'est d'essayer derrière de pouvoir redonner, ou en tout cas rattraper la notoriété et la perception qu'on peut avoir de l'habitat partagé ce qui passe par un certain nombre d'actions. Certaines ont été développées. La première, c'est de voir dans quelle mesure finalement la terminologie habitat partagé pourrait être revisité du point de vue de la communication. Alors, ça peut être des colocations. En tout cas, d'essayer d'avoir un radicant en matière de communication qui soit compréhensible, facile et pas techno. Habitat partagé pouvant laisser penser à quelque chose d'un peu plus techno qu'une colocation. Donc, derrière, évidemment, pouvoir soutenir des campagnes de promotion génériques, massives autour de l'habitat partagé, sans doute beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et puis, pouvoir aussi avoir quelque chose d'un peu plus objectivé en termes d'apport utilisateur de l'habitat partagé avec derrière, et certains l'ont déjà engagé, en tout cas, une meilleure valorisation, une consolidation de ce qui a déjà été fait, de réaliser des études de satisfaction, des études de satisfaction d'ampleur. Et enfin, dernier levier, c'est de consolider le potentiel de l'habitat partagé pour faciliter sa pédagogie auprès des décideurs, financeurs publics et institutionnels, ne serait-ce que pour aider et favoriser son développement sur l'ensemble du territoire, et puis derrière, pouvoir travailler à des leviers de motivation et d'action qui soient plus diversifiés. Pour ça, il y a toute une liste d'actions, donc le recensement de l'ensemble des outils et méthodes d'évaluation existants, la mutualisation d'études réalisées sur les données socio-économiques et l'impact qu'amène, et là encore, des chevons ont été faits, qu'amène l'habitat partagé à la fois au plan territorial et plus largement au plan global, pouvoir aussi peut-être focaliser l'impact de l'habitat partagé en termes d'attractivité de métiers de l'aide et de l'accompagnement. Ça a été, je pense que Jamel reviendra sur le sujet, mais par exemple, ça a été l'objet de la note réalisée par l'ILEAS qui pointe le fait que l'habitat partagé peut réintroduire une forme d'attractivité des métiers, le fait de pouvoir réfléchir à la création d'une charte d'engagement de bonne pratique pour tout le secteur qui permettrait de lui donner à la fois du corps, de la chair et derrière davantage de garantie. Et puis, il y a une question qui est une question qui pour l'instant passe vraiment sous les radars des radars, c'est l'habitat partagé intergénérationnel plutôt au service des malades jeunes vivant avec une maladie d'Alzheimer qui sont encore aujourd'hui très largement sous-exploités. Et enfin, on a essayé néanmoins au-delà de ces quatre leviers d'identifier ce qui, en termes systémiques, permettrait de créer une onde de choc. La première chose, et donc là-dessus, vous avez une batterie de propositions, je n'en garderai que l'intention, c'est que sur le plan territorial, il y a des efforts assez considérables à faire pour créer des conditions favorables au déploiement de l'offre d'habitat partagé au niveau communal et départemental, notamment à la question des normes, à la question de l'amélioration de la connaissance de l'offre. Sur le plan global, c'est de pouvoir se projeter avec un mode de pensée qui soit plutôt orienté vers le long terme qui permet derrière de ne pas seulement juger les travaux qui sont réalisés à l'aune de quelques années, mais vraiment de le voir dans une perspective de transformation finalement de l'ensemble des parcours de prise en charge. Et puis, au plan des financements, il y a, à l'évidence, un travail à engager pour lisser les charges d'investissement immobilier entre tous les acteurs, notamment à travers, c'est une proposition, la création d'un fonds national dédié. Donc, juste pour conclure, si on devait retenir globalement, on a aujourd'hui une volonté à travers l'habitat partagé, une volonté d'habiter différemment qui répond à des aspirations et aux contraintes finalement du moment. On a un vrai modèle qui est une source d'inspiration qui est quasiment l'équivalent, si je vais utiliser une image de rhétorique automobile, une forme de concept car, c'est-à-dire qu'il a, il peut se parer de beaucoup d'atouts qui sont des atouts d'avenir et qui peut permettre d'irriguer finalement sur l'ensemble des parcours, de pouvoir capitaliser en expérimentant dans la mesure du possible des actions pour tirer pleinement parti de ce potentiel et enfin, il réclame évidemment une mobilisation de toute la chaîne des acteurs mais surtout celle des familles vis-à-vis desquelles il y a un effort qui s'est pointé à plusieurs moments dans la note, un effort de pédagogie qui est nécessaire et j'arrête ici, je reviendrai peut-être en fin de réunion si vous souhaitez télécharger la position, elle est disponible, j'arrête maintenant mon partage pour que nous puissions passer à une chose qui est sans doute plus sympathique pour l'ensemble des auditeurs, c'est-à-dire des échanges. Merci Thierry, juste je t'interromps une seconde, je vais faire Benoît Durand de France Alzheimer qui devait nous rejoindre et parmi les spectateurs, je vais le faire monter sur le plateau. Très bien, ça tombe très bien puisque j'allais dire à tout seigneur, tout honneur qu'on a été sur les parcours qui sont des parcours de pathologie neuro-évolutive, j'aurais souhaité avoir un peu le retour de Benoît, bonjour Benoît, donc pour chacun des quatre participants, ce qu'on a envie de vous demander, il y a plusieurs points qui ont été abordés, je les ai présentés dans la mesure du possible sans doute imparfaitement et c'était de voir avec chacun d'entre vous quel point de vue vous aviez largement sur le sujet mais plus spécifiquement quel point ou thématique vous semble la plus ou les plus importants. Bonsoir Benoît. Bonsoir Thierry, désolé pour la connexion, grosse galère, je suis avec mon téléphone et je ne t'ai pas entendu en tout cas la fin mais bon, l'essentiel est là et je sais que tu as très très bien fait le job. Très bien. je disais à tout seigneur tout honneur puisqu'on a vraiment évoqué, on a travaillé en gardant en tête les parcours de patients vivants avec une neurologie neuroévolutive, qu'est-ce qui toi te paraît dans le cadre de cette note ou des réflexions qu'on a pu avoir, le ou les points ou recommandations clés à garder en tête qui doivent maximum avancer. Ok, déjà je remercie, je te remercie, je remercie Édouard, je remercie le cercle et ses membres déjà pour aborder ce sujet qui est un sujet essentiel. Du coup, on va parler ouvertement de la maladie d'Alzheimer, des maladies apparentées, je suis là pour ça. La journée mondiale vient de s'achever. Je ne sais pas si, tu m'entends bien ? Oui, tu m'entends. On m'entend. Et donc, il faut absolument rappeler que le diagnostic, après le diagnostic, en tout cas, l'entrée dans un parcours de soins coordonnés et adaptés, c'est toujours le regard que l'on porte et qui est l'essentiel. Donc, j'ai bien noté à travers toute l'étude qu'on a pu faire ensemble que l'habitat partagé était complémentaire à l'EHPAD et donc n'était pas un substitut à l'EHPAD. On voit que le nombre croissant, en tout cas, de personnes impactées par la maladie ne cesse d'augmenter, parce que je rappelle des chiffres, 1,2 million aujourd'hui, sûrement 1,4 million en 2025 et pas loin de 2,3 millions, 2,4 millions en 2050. Et du coup, ces besoins nécessitent à la fois un investissement et une offre adaptée. On parle de l'EHPAD de demain. Déjà, il faut réinventer l'EHPAD si on dit bien que l'habitat partagé est un complément et offrir des choses. Donc, ce qui dit offrir des choses, c'est à la fois qualitatif, quantitatif. Je me rappelle qu'on avait aussi évoqué le nombre de milliards qu'il fallait investir pour les structures. Et ensuite, il y a aussi, au niveau qualitatif, ne pas oublier le personnel de soins et le personnel accompagnant. Du coup, c'est une vraie crise qu'on est en train de traverser dans toutes les structures sanitaires et médico-sociales. Et du coup, il y a un vrai effort à la fois de formation, d'accompagnement, d'humains dans l'accompagnement, j'insiste, qui est très important. Et donc, du coup, par rapport à cette offre, c'est ça qui est important à mes yeux, en tout cas, important à nos yeux, c'est tout cet accompagnement humain qui est en manque criant et on sent une crise aujourd'hui et qui est important. Voilà ce que j'ai... Tu en as parlé. J'ai entendu un petit peu les conclusions. C'est vrai que tu en as parlé. Après, on va parler du reste à charge, la visibilité de l'offre, son financement, le maillage territorial, le cadre légal, le déploiement de l'offre. Voilà ce que je voulais dire grosso modo. Et ça répond en tout cas à pas mal de dispositifs innovants que nous, on appelle de nos voeux, comme le baluchonnage, également aussi comme une offre de répit mais qui est à part. Mais voilà, ça vient compléter en fait une offre parce que le besoin est en constante augmentation. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'étais hors sujet ou pas hors sujet. Très bien, très bien. Donc, s'il y a un truc à pousser dans la note, ce serait… s'il y a un truc à pousser, c'est bien expliqué en tout cas sur la visibilité que c'est bien à la fois complémentaire dans une offre et qu'il ne faut pas rajouter. Il y a forcément du quantitatif mais il faut surtout accentuer sur le qualitatif de l'accompagnement. Je crois que c'est plus important. C'est ça que j'insisterai vraiment là-dessus. Et donc, ça veut dire personnel formé, personnel et de l'humain, encore une fois, je répète, dans l'accompagnement. C'est ça le plus important pour nous. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci de ce retour. Peut-être, François-Xavier, j'évoquais l'isolement qui n'est pas la seule question. Je sais que c'est un sujet qui est cher aux petits frères des pauvres. Qu'est-ce qui est finalement marquant dans cette note et qui, de ton point de vue, est appuyé ? Moi, je voulais appuyer dans le travail qu'on a fait et qui se croise avec d'autres travaux qui sont déjà faits ou qui sont en cours sur le sujet. Je voulais appuyer sur plusieurs points que tu as déjà évoqués tout à l'heure, qu'effectivement, ça répond à des besoins de société aujourd'hui avec cet impact. Effectivement, que l'habitat inclusif et spécifiquement ses colocations, elles nous font sortir d'une logique qui est uniquement celle d'un établissement pour aller vers une logique domiciliaire. On sait effectivement que c'est le vœu. L'ensemble de la population, c'est vraiment, quel que soit, même s'il y a des offres très diversifiées, que ce soit toujours dans une logique du domicile. Mais on a par rapport à ça des défis, et notamment sur les colocations Alzheimer, c'est que cette logique domiciliaire, elle ne s'applique pas de manière différente selon la condition de vie d'une personne. C'est-à-dire qu'elle doit être, quel que soit le type de perte d'autonomie de la personne, tout le monde a le droit à un domicile, quelle que soit l'origine ou la cause de sa déficience ou de sa perte d'autonomie, quelles que soient ses ressources. On sait que la fragilité des ressources, c'est un facteur aggravant de la perte d'autonomie. Donc, actuellement, les colocations, par exemple, sont quelque chose qui est plutôt, je vais dire, entre guillemets, réservé à des personnes qui ont des ressources parce que le montage économique et les aides qui existent par rapport à ce qui peut se faire dans un établissement n'en permet pas l'accès à des personnes à faibles ressources. Donc, là, c'est un véritable défi qu'on a de pouvoir permettre que ce soit accessible à tous, quelles que soient les ressources. Voilà, puis par rapport à la question du lien entre ressources et perte d'autonomie, du coup, j'en profite pour appeler tout le monde à s'intéresser au rapport qui va sortir des Petits Frères justement sur comment on vieillit avec le 1 000 euros pour le 1er octobre. Donc, ce rapport sortira pour la journée internationale des personnes âgées. Et puis, donc, pour toute personne, quelle que soit son autonomie, pour toute personne, quelle que soit ses ressources, et aussi pour toute personne, quel que soit son entourage social. C'est-à-dire que les personnes, effectivement, on sait aujourd'hui que la plupart des personnes qui sont entourées par leur famille vont plus facilement accéder à des formes alternatives d'habitat parce que justement leur famille est là pour, j'allais dire, les accompagner vers ça. Alors que peut-être ce sont celles qui sont les plus isolées qui ont le plus besoin de ces solutions alternatives parce que souvent, lorsque la famille n'est pas là pour pallier aux déficiences de la personne, à un début de déficience, ce sont elles qui vont se retrouver le plus facilement par défaut orientées vers un établissement alors que souvent, ce n'est pas un entourage médical dont elles ont besoin mais c'est plus un entourage familial et un entourage rassurant que peuvent apporter justement ces solutions alternatives. Voilà, je vous l'insistais sur ces défis qui sont encore à relever par rapport à ce que l'habitat inclusif et l'écolocation apportent en termes de réponse comme réponse aux attentes d'aujourd'hui. Très bien, merci, merci beaucoup et puis teasing dans le teasing donc le rapport des petits frères des pauvres qui sera le point du 1er octobre. Peut-être, Christelle, on terminera avec vous sur le financement parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une dimension financière, on a commencé à avancer des chiffres et je crois que de mémoire mais je parle sous le contrôle de Jamel François-Xavier, on avait évoqué 100 000 euros par place c'est ça, c'est à peu près ça. on peut reconstituer comme ça les choses mais donc Christelle, on terminera peut-être Jamel en tant qu'opérateur sur le marché acteur du marché. Qu'est-ce que tu retiens de la réflexion et qu'est-ce qui de ton point de vue est prioritaire ? Déjà de vous remercier le Cercle d'avoir mené ce travail avec différents acteurs, opérateurs, structures associatives, locales, caisses des dépôts, enfin pas mal de monde donc toi Sophie qui a contribué puis Édouard qui est à la genèse de ça et puis si je peux après Petit Frère des Pauvres et François-Alzheimer et avant la Caisse des dépôts je vais prendre une minute pour dire qui on est parce qu'on est un tout petit peu moins connus que mes camarades donc nous on est une entreprise sociale et solidaire créée en 2017 à l'origine pour créer un réseau d'accueillants familiaux ce qu'on a fait pendant 5 ans de 2017 à 2020 donc 4 ans aujourd'hui on a un réseau de 5000 accueillants et on a 2500 personnes accueillies qui sont des personnes âgées des personnes handicapées voilà qu'on a mis en relation et on va accompagner les accueillants familiaux dans une activité courante c'est une activité qui se poursuit chez nous mais qui nous a amené à nous positionner sur la colocation en 2021 donc en 2021 on crée notre première colocation au début pour des personnes en perte d'autonomie on va dire GIR 3-4 pour faire un peu technique et raccourci qui étaient en recherche de liens sociaux et puis on s'est rendu compte assez rapidement que les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer avaient un besoin d'organisation de la maison qui était différent des autres personnes âgées en perte d'autonomie et ça nous a amené à créer comme ça ou à typer nos maisons dont un certain nombre sont dédiées à des personnes atteintes d'Alzheimer aujourd'hui on en a 16 ouvertes spécialisées d'Alzheimer on en a 21 ouvertes et 16 en chantier sur un total d'une cinquantaine de maisons actuellement ouvertes dans 38 départements donc nos maisons sont typées et le travail qu'on a fait dans le cadre du cercle et tous les échanges qu'on a pu avoir avec d'autres opérateurs ou 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 associations je pense tout particulièrement à France Alzheimer nous ont conforté dans une intuition qu'on avait que la maladie d'Alzheimer et l'habitat partagé c'était une thématique spécifique avec ses propres leviers ses propres freins alors ce qui tout à l'heure tu parlais de l'attractivité de l'attractivité des métiers alors nous voulant quantifier ce que ce qu'apportait ce modèle de colocation pour personnes âgées on a missionné un cabinet de conseil avec un de nos actionnaires Malakoff Humanis pour réaliser une mesure d'impact social et faire ressortir de manière quantifiée et objective ce que crée comme comme valeur extra financière une maison alors on l'a mesuré sur des données de cette famille mais c'est complètement transposable au modèle similaire des petits frères des pauvres d'Alanvie ou de Maison des Sages et ce que cette mesure a révélé c'est que un euro investi dans une maison générait 6,7 euros de contributions extra financières principalement sur des coûts évités pour la sécurité sociale sur la prévention des chutes parce que ça il y a des données quantifiées sur la réduction de l'isolement social et sur la valeur économique créée localement quand on crée une maison dans un territoire rural là c'est 160 000 euros de contributions économiques locales directes par an et par maison alors tout à l'heure ça a été évoqué c'est je crois que c'est François-Xavier qui disait ça les habitats partagés donc les colocations ne sont pas une réponse universelle qui va remplacer l'EHPAD absolument pas c'est une réponse adaptée à un certain nombre de personnes et de familles et qui va s'inscrire dans comment on donne corps au libre choix c'est à dire qu'il faut absolument qu'on sorte de cette dichotomie l'habitat historique l'EHPAD parce que celui-là il amène les gens à rester chez eux le plus longtemps possible excessivement longtemps et probablement à une dégradation ou à une accélération de la perte d'autonomie des personnes et contribuer à créer des habitats alternatifs sous des formes différentes alors chez cette famille c'est de la colocation mais on ne prétend absolument pas avoir le modèle qui répond à tout et donc développer ce genre de solution va contribuer par le choix qui est donné aux personnes à probablement accompagner de manière pertinente le vieillissement de notre société alors il y a peut-être trois points sur lesquels je fais un focus dans les trois minutes qui me sont là nous allons considérablement déborder mais mis donc les trois points je le fais très court je le fais très court le premier c'est l'enjeu d'alignement des acteurs qui contribuent à la création et à la vie harmonieuse dans une maison alors on a les porteurs de projet on a les maires dans les communes où on s'installe on a évidemment les départements dans leur dimension politique comme dans leur dimension administrative avec la direction d'autonomie et de la solidarité on a les services d'aide à domicile locaux qui vont venir travailler dans les maisons on a le personnel médical libéral médico-paramédico qui sont nécessaires au fonctionnement de la maison on a les associations locales et puis on a tous les acteurs qui vont contribuer à réduire les restes à charge les caisses de retraite les mutuelles les CARSAT et puis il y en a un autre deuxième point c'est celui de la bonne mesure de l'adéquation entre la situation de la personne et ce qu'il va trouver dans une colocation ça c'est important parce que en fonction des situations des aspirations des personnes de leurs liens sociaux de leurs ressources l'habitat partagé sera une solution ou pas et chez cette famille on a construit un outil qu'on a appelé bilan de situation et qui par une matrice de questions on est autour de 80 va permettre de faire cette appréciation de manière fine de manière à ce que les personnes qui vont arriver dans les maisons vont venir s'intégrer dans un collectif déjà existant et puis trouver des solutions adaptées à leur... Jamel, juste on retrouve une présentation d'ailleurs de ce bilan juste peut-être le troisième point mais de façon très rapide en dix secondes parce que... Et ça va introduire l'intervention de Christelle c'est le financement immobilier je fais très facile si je dis qu'il manque 100 000 places adaptées pour des personnes atteintes d'Alzheimer aujourd'hui et si on dit que c'est 100 000 places 100 000 euros la création d'une place qui est la BAC de cette famille il faut trouver 10 milliards d'euros investissement immobilier investissement immobilier on n'est pas dans la réduction du reste à charge on est juste pour créer juste pour l'investissement voilà donc là on a besoin de financement bancaire on a besoin d'investisseurs institutionnels c'était d'assurance gestionnaire d'actifs et là on va plutôt regarder du côté des investisseurs privés que public parce que je crois que 10 milliards ça se trouve pas sous le sabre d'un cheval même à la caisse des dépôts merci beaucoup Jamel désolé de pousser un peu mais Christelle tous les regards sont braqués désormais sur le groupe des dépôts oui bonsoir à tous est-ce que j'aimerais rebondir sur plusieurs aspects du rapport parce que pour nous ça a été intéressant d'y contribuer alors on n'a pas nécessairement une lecture de l'habitat partagée aussi focus que seulement sur l'Alzheimer mais c'est un sujet qu'on creuse depuis maintenant plusieurs années et François-Xavier le sait bien parce qu'on est partenaire au sein d'une association moi ce qui m'a frappée dans le rapport parce qu'il est en totale résonance avec les sujets sur lesquels on travaille il y a le financement mais ça bon j'y reviendrai parce que j'ai compris que la caisse était assez attendue là-dessus mais également sur ce que disait Jamel sur l'alignement des acteurs mais en élargissant au sujet de l'écosystème c'est vrai qu'à la caisse comme ailleurs on maîtrise bien les sujets domicile notamment avec le sujet logement social on maîtrise le sujet résidence autonomie et EHPAD parce que c'est des modèles qu'on connaît et même s'ils ont énormément de difficultés en ce moment l'objet même on le connaît le milieu que constitue l'habitat partagé c'est quelque chose qu'on découvre en même temps que ceux qui le mettent en oeuvre ce qui rend le sujet particulièrement passionnant mais c'est complexe parce qu'on a l'impression que tout est à construire en même temps et que tout le monde apprend en même temps et qu'il y a un jeu d'acteurs quand même particulièrement complexe entre les tutelles les financeurs les responsables etc moi j'aimerais vraiment qu'on insiste là-dessus et la caisse est aussi intéressée pour contribuer au financement que sur la structuration de l'écosystème avec un point de vigilance sur lequel on arrive assez rapidement ce qu'on perçoit dans l'habitat partagé alors Jamel parle de colocation ça peut être sur des modèles un petit peu différents mais on voit bien que c'est la personne et le choix de la personne au centre du sujet et comment est-ce qu'on peut arriver à massifier pour répondre à davantage de besoins sans perdre le fait que c'est la personne qui décide et que ça reste des projets personnels donc ça on tourne beaucoup autour de ça à la caisse avec plein d'envie de partager avec tous ceux qui sont autour de l'écran pour avancer sur cette réflexion pour venir sur le sujet du financement donc j'ai compris qu'on était assez attendus on est un financeur parmi d'autres et là encore il faut qu'on raisonne écosystème notamment parce qu'un sujet d'habitat inclusif il y a le sujet immobilier et le temps du projet c'est jamais le temps du besoin c'est vrai dans tous les sujets immobiliers il y a le sujet également du financement sur le long terme on a certaines aides par exemple la VP qui est concentrée sur les premières années or un projet d'habitat inclusif notamment quand c'est des personnes non pas âgées mais qui ont une maladie dégénérative on se dit qu'ils sont là pour longtemps et c'est tant mieux mais comment assurer l'équilibre dans la durée de sept ovnis et j'ai même envie de dire plutôt de 16 ovnis donc j'arrive pas nécessairement avec beaucoup de réponses mais plutôt avec les questions sur lesquelles on réfléchit et avec lesquelles on aimerait réfléchir à plusieurs sachant que c'est déjà le cas mais toutes les nouvelles contributions sont les bienvenues au sujet de l'impact sociétal du besoin qu'on perçoit au niveau de la société ce qui intéresse la caisse dans ce sujet là aussi c'est le développement territorial parce que comme tu le disais Thierry mais plusieurs d'entre vous c'est des sujets qui ne sont pas hors sol ça permet de garder les personnes dans un parcours résidentiel dans un milieu qu'elles maîtrisent mais c'est également du développement territorial puisque effectivement même Jamel le disait je pense que dans les impacts extra financiers il y a de l'emploi direct il y a de l'emploi indirect etc. donc on est au cœur des questions et on espère être au cœur des réponses collectivement Très bien c'est un appel à mobilisation à la réflexion et en même temps c'est une passerelle tout à fait intéressante Monsieur le Président puisque les territoires vous en êtes un acteur doublement concerné et simplement ce qu'on souhaitait avoir en termes de retour et de lecture en fait du document c'était un peu une mise en perspective de ce sujet à l'aune de votre expérience notamment territoriale Merci à vous de m'avoir associé à ce moment je ne pourrais pas rester beaucoup au-delà de 19h30 parce que j'ai effectivement un engagement dont vous me permettrez de m'absenter après je vais être assez bref d'abord pour vous remercier bien évidemment de la qualité de l'étude moi j'ai été plutôt impressionné par les pistes que vous avez évoquées par l'état des lieux que vous avez réalisé et en tant qu'acteur territorial je ne peux que vous confirmer qu'il y a une rupture qui n'est absolument pas préparée entre le domicile et la seule solution réelle qui est sur lui qui est l'EHPAD qui est l'EHPAD avec ses unités spécifiques qui ont souvent été prévues financées ou pas par l'ARS parce qu'on a aussi beaucoup de situations d'EHPAD qui ont des unités d'accueil de malades en situation maladie Alzheimer pour faire simple qui n'ont pas été reconnues par l'ARS n'ont pas été labellisées et qui donc doivent se débrouiller un peu toutes seules sur leurs moyens pour faire face à cette situation donc s'il y a une première demande que portent souvent les départements c'est déjà qu'il y a un peu plus d'appels d'offres de la part des ARS pour labelliser des unités existantes au sein des EHPAD parce qu'aujourd'hui c'est la seule solution et on sait bien que c'est un choc terrible pour le conjoint la plupart du temps quand il faut qu'il prenne sa décision cette décision qu'il recule en permanence qui est l'abandon de son conjoint en tout cas il le vit souvent comme ça l'abandon de son conjoint pour aller en EHPAD et donc ces habitats intermédiaires ces habitats partagés c'est une réponse qu'il nous faut sans doute intégrer davantage dans nos politiques et qui ne le sont pas aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'échanger avec cette famille il n'y a pas très longtemps aux assises des EHPAD je crois et on voit bien que ce modèle est un modèle qui aujourd'hui n'est pas préparé parce qu'on ne l'a pas intégré l'habitat partagé les modèles que l'on voit aujourd'hui sont des modèles qui sont plutôt pour des personnes en perte de dépendance intermédiaires si j'ose dire entre un maintien à domicile qui devient un peu plus compliqué sans doute et puis l'EHPAD qui est sans doute la solution qui ne convient pas la plupart du temps à un très grand nombre de personnes âgées donc je pense que le fait de poser les sujets sur cette capacité d'habitat partagé nouveau est à mon avis indispensable et c'est indispensable pour alors je vais peut-être un peu vous surprendre mais moi je me souviens d'échanges il y a quelques années avec celui qui était le président du gérontopole des Pays de la Loire le professeur Béru et qui me disait vous savez président on guérira un jour de cette maladie alors on le souhaite tous on a vu d'autres d'autres types de maladies extrêmement invalidantes finir finir par par se guérir par des par des médicaments appropriés et donc si j'évoque ça c'est parce que je ne crois pas au modèle de l'EHPAD pour prendre en charge cette évolution dégénérative l'EHPAD va être le lieu demain d'accueil de la grande dépendance mais les personnes qui sont malades d'Alzheimer ce n'est pas la même configuration c'est les personnes encore mobiles qui ont besoin d'un accompagnement différent et on voit bien que dans les EHPAD souvent les personnels qui sont affectés aux unités spécifiques d'Alzheimer ne sont pas les mêmes que les personnels qui sont affectés au grand âge et donc je ne crois pas à la nécessité de construire trop de places d'EHPAD qui seraient réservées demain à ces maladies-là et sans doute des modèles d'habitat partagés alors qu'ils nécessitent une présence humaine beaucoup plus forte bien évidemment c'est sans doute une réponse en tout cas qu'il faut savoir déployer et vraiment à travers ça vos propositions sont significatives alors moi je ne suis pas dans un modèle où je raisonne à 100 000 euros la place parce que la part de l'immobilier c'est un sujet un peu à part de plus en plus on aura besoin de lieux d'hébergement collectif évolutif qui serviront demain peut-être à des personnes qui ne seront pas atteintes de cette maladie d'Alzheimer et je crois que quand il s'agit d'investir à partir du moment où il y a une prise en charge par la société ou par d'autres ressources vous évoquiez un besoin de 10 milliards mais c'est déjà le chiffre que l'on donne pour le grand âge un besoin de 10 milliards supplémentaires par an donc 10 et 10 on n'y arrivera pas et donc il faut aussi qu'on développe des ressources nouvelles peut-être assurancielles mais c'est un débat qui va au-delà de nos propos d'aujourd'hui mais en tout cas intégrer cette prise en charge dans l'habitat partagé la maladie d'Alzheimer me paraît être une idée à creuser parce que c'est aussi et je pense aux familles moins brutal et je pense que l'acceptation sociétale ou l'acceptation des familles de dire je ne vais pas directement dans une solution d'hébergement d'EHPAD quand je dois me séparer de mon conjoint atteint de cette maladie mais il y a des solutions intermédiaires ce sont des solutions qui sont moins brutales et qui sont sans doute plus acceptables par l'environnement familial et donc qui mettent moins en danger les aidants parce qu'on sait que les aidants sont en danger quand ils gardent trop longtemps à domicile leurs conjoints victimes de cette maladie donc il y a vraiment un intérêt à creuser ce sujet avec la question de la prise en charge le modèle existe pour la prise en charge dans les EHPAD il n'existe pas d'une façon aussi performante de la prise en charge dans les habitats partagés mis à part le poste d'animateur qui via une dotation de la CNSA peut être pris en charge et complété par les départements n'est pas du tout à la même hauteur en matière d'enjeux donc c'est la question du modèle financier qui doit forcément se poser tout ne peut pas reposer sur ni le promoteur ni sur le gestionnaire voilà peut-être quelques propos complémentaires que je pouvais vous donner en étant attentif au débat ou aux questions complémentaires qui peuvent arriver pendant quelques minutes très bien merci merci infiniment d'autant que effectivement à la fois dans les propos que vous avez pu avoir qu'on retrouve dans la note et dans les réactions qu'on a eues il y a quelques questions alors je n'en pourrais pas traiter toutes les questions mais il y a semble-t-il aussi dans les propos que vous aviez l'idée qu'on pourrait aller vers une forme de appelons-le spécialisation territoriale une forme de il y a Étienne Pavard notamment qui évoque ce sujet et Monique Girard qui dit que pensez-vous de la nécessité de développer les centres de ressources territoriaux et pas de plateforme en appui aux habitats partagés pour renforcer l'étayage du domicile le plus longtemps possible et qui relaie d'autres types de questions qui visent finalement à ancrer la question de la prise en charge au cœur des territoires et l'habitat partagé pour être un des leviers au sein d'un arsenal beaucoup plus vaste vous avez raison alors moi je suis plutôt assez interrogatif sur la multiplication des CRT j'en passe à des meilleurs c'est nécessaire ces plateformes géontologiques il y a aussi les CPTS qui souvent peuvent être au cœur de ces dispositifs moi je crois au déploiement du SPDA on est en train de l'expérimenter dans 18 départements comme étant une porte d'entrée collective et après je suis frappé mais c'est pas nouveau ça fait 4 ans comme on évoquait tout à l'heure que je suis un peu plus ces dossiers là par le cloisonnement quand quelqu'un est à la recherche d'un lieu d'accueil je dis pour son conjoint pour faire simple mais quelle galère on pense EHPAD et donc on va sur Via Trajectoire moi j'ai voulu dans mon département qu'on intègre dans Via Trajectoire les habitats partagés impossible impossible l'outil n'est pas fait pour ça et donc quand quelqu'un est dans cette situation s'il veut de lui-même essayer de regarder quelles sont les offres qui existent d'hébergement de son conjoint il n'a rien il a Via Trajectoire avec toute la liste d'EHPAD avec une présentation de la trajectoire qui date plutôt du siècle dernier pardon mais on est loin du design que l'on trouve aujourd'hui et moi j'ai été frappé par exemple par l'intervention de Doctolip qui est intervenu aux assises des EHPAD est-ce que demain Doctolip ne sera pas une offre de présentation en tout cas des différentes solutions qui existent sur un territoire voilà donc il faut que l'on travaille territoire par territoire autour du SPDA qui à mon avis doit structurer puisque sa vocation a facilité le lien avec l'usager et puis qu'on essaie de simplifier toute cette comitologie absolument envahissante dans laquelle les 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 personnes sont terriblement paumées s'y retrouvent pas j'accueillais juste avant de rejoindre la visure des élus de Mayotte qui étaient en Mayenne pour regarder comment on pouvait se mettre en place une maison départementale de l'autonomie voilà quand ils se rendent compte de notre comitologie et de tous nos dispositifs eux qui ont heureusement une population pas très vieillissante mais beaucoup très très jeunes ça les effraie un peu et donc il faut vraiment qu'on arrive à à simplifier nos organisations et à faire connaître toutes les solutions qui existent voilà donc je souhaite que tout ça puisse évoluer et je fais confiance au nouveau gouvernement qui vient de commencer aujourd'hui pour se mettre au boulot sur le sujet très bien merci merci beaucoup je ne sais pas si d'autres réactions ou d'autres questions peut-être Edouard alors je crois je crois que le président vous devez partir là quand on vous libère de toute façon on va on va rester encore 2-3 minutes parce qu'il faut quand même respecter respecter l'horaire donné à l'avance simplement peut-être deux questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres la première c'est je vais essayer de la retrouver est-ce que l'habitat partagé est un réel lieu de fin de vie ça c'est une première question peut-être pour François-Xavier mais alors des réponses très courtes et puis une question peut-être pour toi Thierry quelqu'un qui a lu la note assez rapidement manifestement et qui dit quelques compliments que je ne vais pas répéter et qui dit toutefois lors d'une lecture rapide je ne vois pas aborder les effets négatifs prévisibles tels que disparité d'accès nouveau lieu nécessitant une adaptation migration douloureuse dans l'EHPAD ou les secteurs dits protégés lors de l'évolution fréquente de la maladie je vous abandonne de mon côté à bientôt merci beaucoup donc peut-être la première question sur est-ce que c'est un lieu un lieu de je parle sous le contrôle d'Hélène Lénard je crois qu'elle est présente et elle a j'allais dire beaucoup plus d'antériorité en termes de recherche sur tout ce qui a pu se faire au niveau européen ceux qui ont de l'antériorité bien sûr on parle toujours de l'Allemagne puisque ce sont qui ont développé depuis très longtemps depuis maintenant presque 30 ans des colocations mais aussi quelqu'un parlait tout à l'heure dans le chat de Carpe Diem ou bien dans le plus proche de nous dans le Morbihan puisqu'il y a eu une politique du département de déployer des colocations l'expérience et nous au niveau aussi de nos colocations mais qui est plus récente puisqu'elle a 6 ans d'antériorité 8 ans maintenant d'antériorité oui c'est effectivement des solutions qui la plupart du temps permettent d'accompagner jusqu'en fin de vie après tout dépend de l'encadrement qu'il peut y avoir aussi autour et je voulais revenir aussi sur l'importance du réseau et tout ce que dit M. le Président tout à l'heure sur les SPDA tous ces dispositifs alternatifs qui doivent se développer avec ces logiques domiciliaires ne peuvent se déployer ne peuvent avoir du sens dans la durée et dans la durée de l'accompagnement que si on a des services de droit commun donc des services d'aide à domicile des services d'aide de soins à domicile qui se soient renforcés pour le domicile classique et aussi pour toutes ses solutions donc un élément où tout cela se détruira va se disparaître ou va s'altérer si on continue à avoir des services de maintien à domicile qui sont toujours aussi peu consolidés appuyés renforcés alors qu'au contraire c'est vraiment eux qu'il faut consolider donc on espère aussi beaucoup que les SPDA les services publics de l'autonomie départementaux de l'autonomie puissent permettre de pouvoir simplifier l'organisation puisqu'il y a des meilleurs interlocuteurs aussi auprès des proches je pense et je utilise le mot de proche parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup des familles mais malheureusement on sait qu'il n'y a pas que les familles et que c'est de plus en plus complexe pour les familles de portée et il faut penser à tous les gens qui n'ont pas le réseau familial mais plutôt de tous les proches qui peuvent être des voisins qui peuvent être des gardiens et autres donc il faut absolument simplifier soutenir et qu'on ait des services de droit commun et aussi des services d'accès aux soins qui soient beaucoup plus renforcés pour qu'on puisse déployer toute cette gamme différenciée d'accueil merci François-Xavier et donc la deuxième question Thierry oui juste sur la deuxième question d'abord on ne peut pas tout mettre de façon extrêmement honnête on ne peut pas tout aborder sachant que par ailleurs tel que je lis la question c'est vraiment le fait de pointer des difficultés qu'il peut y avoir dans les parcours actuels puisqu'on évoque la migration douloureuse vers l'EHPAD l'évolution enfin l'évolution en secteur protégé c'est le troisième finalement c'est le troisième temps dans l'analyse qu'on a pu faire du parcours et qui est le fait que c'est un vrai choc alors évidemment on n'est pas rentré dans un détail forcené de la nature du choc tout simplement parce que il n'était pas forcément utile dans la réflexion qu'on avait mais évidemment ça pourrait dans une version rallongée être plus amplement plus amplement renseigné Très bien merci Thierry on a dépassé évidemment deux six minutes je m'en excuse ce qui prouve l'intérêt parce que je pense que des questions nous en avons beaucoup beaucoup de réactions juste peut-être avant de conclure parce qu'il y a une question extrêmement précise Jamel qui était adressée sur là où on pouvait avoir et je pense que ça intéresse beaucoup de personnes les résultats de l'étude d'impact qui ont été réalisés où est-ce qu'on peut les trouver et après www.7famille.com on l'a mis en ligne sur le site donc voilà et j'en profite pour rebondir et dire que sur le site du cercle vulnérabilité et société vous avez aussi la note donc librement téléchargeable il suffit d'aller dans l'onglet note et vous la trouverez tout de suite merci merci à vous à vous cinq merci beaucoup et très bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures et à bientôt et à bientôt et à bientôt